Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, capsule vidéo très courte, je vais vous donner 3 conseils pour le ventre plat. Avant toute chose, je tiens à savoir comment vous allez, quelle forme vous avez aujourd'hui, est-ce que vous avez la poutre, est-ce que vous êtes en canne, c'est important d'être en forme. Voilà, donc premier conseil que je peux vous donner pour le ventre plat, je dirais en premier de compter ses calories. En effet, à un moment donné, quand on veut faire les choses bien, quand on veut avoir des résultats concluants, il faut peser ce que l'on mange, ajuster sa diète pour dessiner ses abdos. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de les entraîner lors de vos entraînements en salle de sport. Pratiquez l'entraînement des pectoraux, des cuisses, les abdos, c'est tout aussi important car c'est le centre du corps et il faut avoir un centre du corps solide et fiable pour s'entraîner convenablement et progresser dans le temps. Voilà pour les deux premiers conseils. Le premier, compter ses calories. Le second, s'entraîner au club. Le transverse, les obliques, le grand droit de l'abdomen. Pour le troisième conseil, simplement regarder juste ici, donc on a là le psoas, il s'agit de l'étirer. Pourquoi l'étirer ? Parce qu'on est souvent raide du psoas avec toutes les flexions de hanche que l'on fait au club de sport, que ce soit en musculation ou en cours collectif. En étirant votre psoas, vous allez donc l'assouplir, détendre, diminuer les tensions de ce muscle et donc réduire les raideurs qui vous empêchent d'avoir le ventre plat. Tout simplement, quand vous avez un psoas raide, vous avez tendance à sortir le ventre et à creuser le dos. En assouplissant et en étirant votre muscle, vous allez retrouver une lordose lombaire moins prononcée de ce fait avoir un ventre plus plein. Voilà pour mes trois conseils. Le premier, si on récapitule, c'est compter ses calories. Le second, c'est de s'entraîner à l'entraînement, d'entraîner ses abdos, d'entraîner tout son corps à l'entraînement. Et le dernier, c'est l'étirement du psoas. Passez une bonne semaine, commentez, likez, partagez la vidéo, rajoutez des conseils en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !